Nous allons monter là-haut, mais vraiment tout là-haut. Et oui, parce que la semaine dernière, j'ai eu une grande chance. Francis, l'un des membres de l'association des amis de la cathédrale de Dizieux, m'a invité pour une visite privée des parties supérieures de la cathédrale, c'est-à-dire des parties que vous ne voyez jamais, par exemple l'orgue, les tribunes, les charpentes. Alors bien sûr, quand on me fait ce genre d'invitation, je ne refuse pas. Je suis très intéressé, j'en ai alors profité pour inviter Anne, une étudiante qui est passionnée comme moi par les cathédrales. Et bien donc vous avez de la chance, puisque vous allez pouvoir voir des parties que même les habitants de Dizieux n'ont généralement pas vues. Donc c'est parti pour la visite. Je vous préviens, il y aura pas mal d'escaliers à monter, mais je les ai montés pour vous. Et bien sûr, l'un des premiers arrêts, ça a été l'orgue, qui se trouve au-dessus de l'entrée principale de l'église. J'ai compris que l'organiste, à mon avis, il fait ça non pas par amour de la musique, mais parce qu'il a sûrement la plus belle vue de la cathédrale. Cet orgue contient 3000 tuyaux. On ne s'en rend pas compte quand on regarde cette façade. En fait, ça se révèle à partir du moment où vous pénétrez dans les entrailles de l'orgue. Il y en a plein de ces tuyaux, vous voyez, de toute taille. Alors certains ont le diamètre quasiment de mon petit doigt, alors que d'autres atteignent les 5 mètres de longueur. Alors ils sont en état, principalement. Alors vous avez quelques tuyaux qui sont en bois. À partir de son clavier, l'organiste fait résonner ces tuyaux en insufflant de l'air qui est sous pression, sous pression sous les tuyaux. Alors vous voyez que les tuyaux sont disposés en série. Chaque série correspond à un jeu. Et c'est ainsi que l'organiste peut produire plusieurs tonalités dans sa musique. Quand on visite une cathédrale, on ne se rend pas compte des problèmes que peut avoir une charpente. Vous voyez, la poutre est quasiment pourrie. Ici, elle est même en train de céder. Vous voyez, là, elle est affaissée. Heureusement qu'il y a cet été pour éviter la catastrophe. Vous voyez, ceux qui s'occupent d'une cathédrale doivent quand même visiter régulièrement ces combles. Parce que ces dégâts-là, vous ne les voyez pas. Ces risques-là, vous ne les voyez pas quand vous êtes au niveau du sol. Heureusement qu'il y a des gens comme Francis qui inspectent ces parties-là, qui sont difficilement accessibles. Parmi les choses insolites que l'on peut voir sous les combles de la cathédrale, par exemple, cette cheminée était probablement la cheminée du logement du sonneur. Le sonneur vivait bien sûr à demeure. C'est assez inquiétant de voir cette cheminée aussi proche de la charpente. Nous sommes arrivés dans l'une des tours de la cathédrale. Et vous voyez actuellement le beffroi. Quand je parle de beffroi, on imagine les tours municipales dans les villes du nord de la France ou en Belgique. Le beffroi a un sens différent quand on parle d'église. C'est une structure en bois destinée à supporter les cloches. Cette matière, le bois, est vraiment déterminante puisqu'elle va absorber les vibrations provoquées par le balancement des cloches. Sans cet intermédiaire, le mortier entourant les pierres se diliterait sous l'effet des vibrations, puis les pierres se fissuraient. Cette construction assez saisissante remonterait en bonne partie au XIIIe siècle. Mais patience, nous allons trouver plus ancien dans cette cathédrale. Regardez bien, je risque ma vie pour vous. Là, je suis en train de monter une échelle particulièrement étroite et dont les barreaux ne sont pas plus larges que les deux doigts d'une main. En fait, ma véritable crainte, c'est que ça se mette à sonner. Vous ne l'entendez pas, mais Anne me prévient en bas qu'il est 18h26, donc j'ai encore 4 minutes pour filmer avant de devenir sourd. Je vous présente Marie Immaculée, car les cloches ont chacune un nom. Marie Immaculée pèse quand même 2450 kg, donc il faut beaucoup d'énergie pour la secouer, et notamment secouer cette partie-ci qu'on appelle le bâton. Ce bâton, lorsqu'on agite la cloche en volet, va percuter la robe. C'est ce qui produit le son de la cloche. Notez aussi un deuxième outil pour faire teinter la cloche. Donc c'est le marteau de teintement. Alors lui, il fonctionne quand la cloche est fixe. Il percute aussi la cloche. Là, le son est beaucoup moins fort, et c'est le son que vous entendez lorsque sonnent les demi-heures ou les quarts d'heure. Autre élément à repérer sur une cloche, c'est cette partie-là. Je ne sais pas si vous arrivez à distinguer, il y a des inscriptions. Sont par exemple inscrites le nom de la cloche, le nom du parrain et de la marraine, car chaque cloche a sa marraine et son parrain. Est indiquée aussi, normalement, la date de fonte de la cloche. Alors ici, ce n'est pas une très ancienne cloche, elle doit dater de 1855. Il est rare de trouver des cloches très anciennes, parce qu'elles sont en bronze et elles ont été généralement fondues à la Révolution pour faire des fûts de canon. Après avoir monté encore quelques marches, nous sommes arrivés au clou de la visite, c'est-à-dire la charpente qui se trouve au-dessus de la nef. Donc ça, c'est une image très très rare. Cette charpente, elle date précisément de 1182. On le sait grâce à une méthode scientifique qu'on appelle la dendrochologie. Autrement dit, c'est retrouver la date d'abattage d'un arbre à partir des cernes. Il suffit d'un morceau de bois pas plus grand que l'ongle, et des scientifiques sont capables de préciser la date d'abattage. C'est assez exceptionnel. On sait ici que les bois ont été abattus vers l'automne et l'hiver 1182. Et comme à cette époque, on utilise du bois vert, c'est-à-dire on utilise le bois peu de temps après son abattage, on peut deviner que cette charpente a été construite, mise en place en tout cas, en 1183. Ça veut dire qu'elle est quand même plus ancienne que la charpente qui a brûlé à Notre-Dame de Paris. Et on peut deviner autre chose, puisque si cette charpente a été montée en 1183, on peut, sans trop de risque, deviner que la nef en dessous a été terminée en 1183. C'est une charpente d'un certain type. C'est une charpente qu'on dit gothique. Vous avez des architectures gothiques, ça concerne plutôt la pierre, mais vous avez aussi des charpentes gothiques. Et là, précisément, c'est une charpente de type chevron formant ferme. Alors, je vais vous expliquer ça, parce que c'est rare qu'on vous explique les charpentes. Là, je profite de l'occasion de vous montrer une photo de charpente pour vous expliquer justement le mode d'assemblage des charpentes gothiques. Déjà constater que la charpente est directement posée sur les voûtes. Vous voyez d'ailleurs leur extrados, c'est-à-dire la face externe des voûtes, celle que vous ne voyez jamais quand vous circulez à l'intérieur d'une église. La charpente est composée de deux types de fermes. Alors, les fermes, c'est ces assemblages de poutres de forme souvent triangulaire. Voici donc les fermes principales, qui se décomposent en un entrée. Donc l'entrée, c'est la poutre de base, donc qui repose sur les voûtes. Voilà. Mais vous voyez que chaque ferme n'a pas systématiquement un entrée. À ces entrées, donc, s'ajoutent les parties diagonales, les chevrons. Il y a un deuxième entrée, l'entrée retroussée. Et enfin, des écharpes. Toutes ces poutres sont là pour réduire la ferme et empêcher qu'elle s'affaisse. Alors, vous voyez ici les entrées, précisément les entrées retroussées. Et au-dessus, on voit le départ des écharpes. Voilà. Alors, je n'ai pas toute l'image, je ne me perds pas de tout voir, mais vous avez à peu près 8 mètres de haut, 8 mètres jusqu'au fêtage. Les fermes secondaires se distinguent tout simplement par le fait qu'elles n'ont pas d'entrée. L'entrée, c'est la pièce de bois la plus importante, celle qui nécessite les plus gros chaînes. Donc, le fait de ne pas mettre systématiquement des entrées, vous économisez le bois. Alors, j'en profite quand même pour taire un certain cliché sur les charpentes de cathédrales. Elles ne nécessitent généralement pas de gros chênes. Il suffit juste de bois de 20-30 cm de diamètre pour monter une charpente. Ce sont des bois de faible section. Donc, voilà, les cathédrales n'ont pas été responsables d'une déforestation abusive. Alors, sur cette photo, vous voyez, vous distinguez bien les deux types de fermes. Donc, il y en a... Donc, là, ce sont les fermes principales, puisque vous repérez l'entrée. Et vous avez ensuite, voilà, des fermes secondaires, voilà, qui sont sans entrée. Et puis, au bout d'un certain... Alors, ça doit être au bout de 5-6 fermes secondaires, vous trouvez une ferme principale, ainsi de suite. Et chaque, en fait, chaque entrée correspond en dessous à l'emplacement d'un pilier, d'un pilier de la nef. Stop ! On arrête là, de toute façon, on ne pouvait pas monter plus haut. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de monter dans les parties hautes des églises. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, bon, apparemment, il faut connaître quelqu'un pour les voir. Alors, pas toujours, parce que si vous regardez bien ce que proposent les offices de tourisme ou les bureaux d'accueil des cathédrales, il y a parfois la possibilité de monter dans ces parties hautes. Donc, surveillez ce type de programmation. Et vous voyez qu'on se retrouve avec des perspectives assez extraordinaires sur les monuments. Souvent là que j'ai fait mes plus belles photos. D'ici là, laissez-moi un commentaire, ça me fera plaisir. Ça fera plaisir aussi à Francis qui, mine de rien, du haut de ses 82 ans, crapahute très bien sous les cônes de la cathédrale. Pour ceux que le monde des églises intéresse, mais pour lesquels c'est encore un peu obscur, inscrivez-vous à ma newsletter. Vous recevrez ainsi chaque dimanche un mail de ma part. Sinon, pour les autres, je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501